Dieu béni, Michael a décidé d'anticiper justement sur la problématique relative à la CAF. Il faut donc le dire, moins de 6 millions de dollars de déficit. Voilà ce que représenterait justement les caisses de la Confédération africaine de football au terme de cette saison. Il y a pas mal d'effets qui font jaser. Il faut dire que c'est une information pratiquement sport business Africa. Et donc on apprend que l'Algérie, le Sénégal, le Nigeria et même l'espérance du Tunis n'ont pas encore reçu leur prime. Au-delà de ça, ce n'est pas tout. Il se pourrait que l'ancien responsable du service financier de la CAF, qui a démissionné il y a quelque temps, annonçait déjà cet état de fait, la faillite de la Confédération africaine de football. On parle d'un déficit de 6 millions de dollars. Les gars, est-ce qu'il n'y a pas matière de s'inquiéter ? Il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter. C'est grave. C'est grave. Si mes souvenirs sont exacts, le président, il y a tout partait. Tout à fait. Il y avait beaucoup de contrats. Il y avait beaucoup d'argent dans les caisses de la CAF. Il y avait une prévision assez intéressante sur le plan financier. Donc là, en moins de 2 ans et demi, 3 ans, je veux dire, ça fait jazzé. Il faut s'inquiéter. Je pense que c'est peut-être pour ça aujourd'hui que Fatou est là. Elle est là parce qu'ils ont certainement vu le mal venir de loin. Et ils ont dit qu'il faut arrêter l'hémorragie. Oui. Mais après, tu me poses quand même des questions. Avec la dernière Coupe d'Afrique, on avait des gros sponsors comme X-Bet, Yamaha, Total était là. Où est passé l'argent ? Et puis, le sponsor légendaire qui est donc Total. Voilà. Où est passé l'argent ? Et on rappelle que justement, on a fait une émission la semaine dernière où on faisait également le bilan financier des droits de télé. Eh bien, tous les droits de télé ont été reversés par l'Union africaine de radiodiffusion. Donc, pour toi, André, qui est même un dirigeant du sport, qui a travaillé dans l'administration du sport, qu'est-ce qui peut expliquer cette dégringolade managériale, mais également économique ? Non, mais tout simplement la malgouvernance. Je pense qu'à ce niveau, des précautions n'ont pas été prises pour que les acquis soient préservés. Vous dites bien que lorsque l'ancien président était en poste, chaque année, on déposait un bilan financier. Tout à fait. D'ailleurs, il faut rappeler que la CAF avait habitude de publier sur son site un bilan, justement, chaque année. Mais depuis l'arrivée d'Amad Amad, aucun bilan financier n'a été publié. Un peu comme on a fait la régie, il n'y a pas de plaisir. Justement, aucun rapport financier n'a été publié depuis l'arrivée d'Amad Amad. Ça amène quand même à s'inquiéter. Ça craint, ça craint, ça craint parce que, voyez-vous, on ne peut pas être à la tête d'une telle institution sans pouvoir déposer à chaque fois le bilan. Je crois que chaque année, il y a une assemblée générale qui approuve les bilans à tous les niveaux qu'ils soient financiers. Donc, qu'on se retrouve là, je crois qu'il y a un gros problème au niveau de la CAF. C'est justement pour ça que cette instance a demandé l'aide à la FIFA, ce qui a abouti à ce que nous avons aujourd'hui. Je ne vais pas appeler ça un comité de normalisation au niveau de la FIFA, qui est naturellement coordonné par Fatma Samoura. Donc, je crois qu'il y a un sérieux problème là-bas. Espérons qu'il va se résoudre. Sinon, vraiment, c'est l'Afrique qui va payer le plus. Alors, Bernard, c'est vrai que les rapports, peut-être, sont présentés à l'Assemblée générale, mais ils ne sont pas publiés. Ce qui est très rare, je le disais tout à l'heure. Et au-delà de ça, il y a un élément aussi important. On sait quand même que le président Ahmad Ahmad fait face à pas mal d'affaires judiciaires. Est-ce que ça ne peut pas quand même amener les uns et les autres à se demander est-ce que ce n'est pas peut-être là qu'il faudrait pouvoir appuyer pour stopper l'hémorragie ? Justement, c'est un tout. C'est un tout parce que le président Ahmad, ces derniers temps, a fait l'objet de multiples suspicions relatives à sa gestion financière. Il y a eu plusieurs démissions, plusieurs accusations. Il a même fait l'objet d'une interpellation en France récemment, juste avant le début de l'objet d'une nation en Égypte qui s'est déroulée très récemment. Donc, il faut comprendre que, déjà, le président Ahmad fait partie des personnes qui ont, pardonnez-moi le terme, été parachutées à la CAF. Parce que je pense que c'est une vision qui se fait. Lorsque le président Hayatou partait, la CAF était devenue une machine à saut. Tout à fait. On rappelle qu'elle était la troisième organisation de football dans le monde, notamment après la FIFA, après l'UFA. On pensait à la CAF, mais aujourd'hui... La troisième organisation de la plus liquide. La plus liquide également, tout à fait. Mais là, on a du mal. Aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte qu'on va décrescendo. Donc, on est plus productif. Alors, le président Ahmad et ses multiples scandales également, ils sont peuples choses. Parce que, vous savez, l'Afrique a souvent eu l'habitude d'être le mauvais élève. Les Africains pensent qu'il faut toujours se soudoyer, il faut toujours payer pour que les choses avancent. Parfois, ça finit par rattraper. Donc, là, forcément, du fait d'être un petit peu scandale qui lui sent que le deuil est obligé, pardonnez-moi l'expression, d'essayer de racoler, de sortir un peu plus d'argent que ce qui était prévu, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'inquiéter. Parce que la CAF, c'est la mère du football africain. Donc, si la CAF cède, le footballisme va complètement aller en décrépitude. Tout à fait. Alors, Tatou, quelles sont les solutions qu'on peut envisager pour non seulement stopper l'hémorragie, mais relever la pente, parce qu'il faut dire quand même que ça craint ? Je pense que la première solution est ce que André a appelé tout à l'heure, le comité de normalisation. Tout à fait. Qui a été, moi je l'appelle Fatou, les gens l'appellent Fatma. Mais Fatou, elle est là aujourd'hui. Je pense qu'elle va tenir le taureau par les cornes. Elle va amener les réformes qu'il faut. Mais il faut dire, il faut revenir. Et en attendant, le Sénégal n'a toujours pas son money price. C'est le cas avec l'Algérie. Enfin, n'aurait pas son money price, parce que l'information nous est tombée à peine. Donc, n'aurait pas encore son money price. Le Nigeria non plus. Et l'espérance de Tunis est consomme. Il faudrait qu'on revienne un peu à ce que je veux dire, la clévoyance. Ou alors, je dirais, la publication des rapports financiers comme sur l'ère Ayatou. Il faudrait qu'on revienne à... Et encore, je ne comprends même pas. Ça ne s'explique pas en fait. Ce n'est pas l'opacité au niveau de... C'est une mauvaise gestion, je dis ça comme ça. Parce que ça ne s'explique pas en fait. Je n'arrive pas à... Pendant que vous me posez la question, je suis en train de réfléchir dans ma tête. Comment est-ce que ça a été possible ? Comment est-ce que ça a été possible ? C'est comme si on avait dit à quelqu'un, tu dis, il va y avoir une compagnie à 37 milliards de francs CFA. Et à moins de deux ans, vous claquez la porte, vous dites que vous êtes bankrupt. Ça ne s'explique pas. Tout à fait. Alors, André, peut-être des solutions ? Oui, il faut dire avant les solutions qu'il y a un nouveau rebondissement. Vous avez certains nommages, je sais que vous êtes très introduits. Vous avez entendu parler du CAF-GIT. Tout à fait. Voilà. Je crois qu'il y a des révélations qui font état de ce que... Il y a des complicités dans ce qu'on a appelé... L'attribution, le marché. Justement, le blanchiment d'argent avec tout ce que ça comporte. Non, il faut ramener quand même bien le direct à tout l'église au centre du village. Il faut que les dirigeants du football africain comprennent qu'on a intérêt à garder le standing qui était le nôtre il y a un certain moment. Donc, pour solution, j'attends beaucoup de Fatma Samoura parce qu'elle est africaine, elle est sénégalaise. Elle a une bonne expérience. Elle est du côté de la FIFA. Je crois qu'elle va pouvoir ramener d'abord l'institution vraiment au centre des débats. Je crois que les commissions qui sont chargées de faire leur boulot vont se mettre sur pied. Et j'ose croire, parce qu'il est incompréhensible qu'avec tout ce que nous avons comme batterie de sponsors, qu'on arrive à ne pas avoir des équipes qui reçoivent leur dû. Ça ne se comprend pas. Donc, vraiment, j'ai tout espoir. J'ai bon espoir que Fatma Samoura va sortir de là. C'est une très, très bonne note. Alors, peut-être relever également le niveau des compétitions. On évoquait encore dernièrement la Cannes qui n'a véritablement pas traîné beaucoup de monde dans les stades. On a l'impression que les compétitions de la Confédération africaine de football sont en train de se dénaturer. Que faire également pour relever le niveau de ces compétitions, Bernard ? Je fais encore partie des personnes comme mes copanélistes qui pensent qu'il faut traiter des problèmes à partir de la source, pas de la conséquence. Et cela induit qu'il faille d'abord comprendre que le football aujourd'hui draine tellement de patients et tellement de sponsors qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi une telle faillite. Tout à fait. Alors, comme solution de base, d'abord, il faudrait qu'il y ait un dévoilement de tout ce qui se passe. Parce qu'une fois qu'on n'a pas purgé jusqu'à la lit, tout ce qui se passe, on ne peut pas savoir clairement à quel niveau commencer à restructurer. Donc, je pense que pour l'instant, il y a encore beaucoup de non-dits et de choses secrètes à la CAF qu'il faille encore dévoiler. Une fois qu'elles seront dévoilées, on prendra des mesures fortes. Pour le niveau des compétitions, je pense que le football français est la base de l'argent. Il faut donc faire des promesses aux sponsors et il faut que le niveau même de formation, de sélection, ainsi de suite, il y ait un vrai travail de base qui soit fait. Parce que pour que l'édifice soit construit, il faut qu'il y ait une base solide. Donc, il faut que les nations elles-mêmes d'abord aient des équipes compétitives pour que la CAF soit attractive. Il faut également qu'au niveau de la CAF, l'alentour du président Ahmad soit beaucoup plus neutre. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qu'il a emmenées à la CAF et qu'ils sont obligés de cacher même ce qui n'est pas bien. Donc, il faut qu'il y ait une purge pour que les personnes soient beaucoup plus neutres et puissent agir dans le bon sens. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses intestines qui sont faites, ainsi de suite. Et donc, avec Fatma au couronnement, je pense que vu la mission qui lui a été confiée, parce qu'elle a une mission principalement de contrôle administratif et financier. Donc, je pense qu'avec la mission qui lui a été confiée, elle pourra véritablement redresser ses chemins. Il faut d'abord qu'on purge tout ce qui se passe à l'intérieur. Pour moi, c'est la première étape. Ok. Bon. On aura peut-être l'occasion de revenir sur cette information qui, je le rappelle, tombe à peine. Et c'est une information, donc, Sport Business Africa. Cette probable faillite de la Confédération africaine de football. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait ? On va tourner la page. On revient pour parler basketball.